Bonjour et bienvenue dans ma classe. Je m'appelle Mélanie Fenard, je suis professeure de SVT au lycée Blaise Pascal d'Orsay. On m'a demandé comment j'enseigne. Pour l'expliquer, j'aime beaucoup la métaphore de l'escalier et de l'escalator, découverte grâce au chercheur Eric Sanchez. Enseigner peut en partie se comparer à cette situation. On cherche à amener les élèves d'un point A à un point B. Ce point B est situé un peu plus haut et correspond à l'acquisition d'une nouvelle connaissance, aux capacités, aux compétences. Dans une gare ou un métro, il y a deux moyens de monter un étage. Prendre l'escalier ou l'escalator. Et bien souvent voilà ce qu'il se passe. Tout le monde ou presque va prendre l'escalator. C'est humain. C'est plus facile, plus reposant, pas besoin de réfléchir, regarder ou mettre les pieds ou encore de faire appel à ses muscles. Pourtant, prendre l'escalier serait certainement préférable pour garder la forme, entretenir les muscles de ses jambes, travailler son sens de l'équilibre. L'escalator serait plutôt à réserver aux très jeunes enfants ou aux personnes ayant des difficultés de déplacement. Une solution ? On pourrait mettre une barrière devant cet escalator, donc une contrainte, et forcer les passants à prendre l'escalier. Mais on peut faire autrement. Cette expérience a été menée notamment à Stockholm par une firme automobilier. Les escaliers ont été transformés en pianogéens. Et voilà ce qu'il se passe. Parce que c'est amusant, parce que cela permet de créer ici des mélodies, beaucoup plus de personnes vont emprunter l'escalier. Le plaisir du jeu l'emporte sur la contrainte. Et ces personnes vont toujours faire du point A au point B, en ayant un peu plus fait travailler leurs muscles et leurs cerveaux. L'escalator est toujours disponible pour les autres, pas de contraintes ici. Mais rien n'empêche les personnes de s'entraider pour grimper cet escalier. Si cette petite vidéo n'est pas le point de départ du changement de mes pratiques, elle l'illustre vraiment très bien. Comment injecter du fun, de la motivation, de la coopération, du plaisir au sein de ces classes ? Voici quelques-unes de mes ficelles, ici pas vraiment présentées dans l'ordre chronologique, et surtout que je ne considère pas comme un aboutissement idéal. En tant que prof de science, j'aime la démarche scientifique, et des essais et des erreurs, j'en ai fait et j'en ferai encore beaucoup. Voici les lieux où je travaille. En lycée, deux types de salles me sont allouées. Une salle de cours classique, avec 36 tables, et une salle de travaux pratiques de 18 places, aux grandes tables fixées au sol et équipées de 9 ordinateurs pour les élèves. Mettre en place des équipes de travail en gérant autrement l'espace. Demander un travail en équipe aux élèves, c'est facile. Les soucis arrivent cependant rapidement en salle de TP avec les paillasses fixes, ou même en classe. Les élèves parviennent toujours à leur fin, mais on peut gérer autrement l'espace et le travail à réaliser. On peut, par exemple, leur permettre de se retourner, de se déplacer autant qu'ils veulent, et puis si on manque de surface pour pouvoir réfléchir, on peut leur proposer d'écrire sur les tables. Enfin, ça uniquement dans les salles de TP. Vous êtes ici en TP avec des secondes, au tableau, et projetez l'ensemble des trois tâches à réaliser. Ils ont l'habitude de travailler en petites équipes de 2 à 4 élèves. Ici, certains ont choisi de tout faire au sein de leur équipe, tandis que trois équipes ont décidé de coopérer en se répartissant les tâches, à charge pour eux de tout se transmettre à la fin de la séance. Pour favoriser ça, on peut acquérir un nouveau mobilier. C'est le cas pour certaines salles de classe et salles informatiques de mon lycée. L'investissement le plus important est aussi le moins lourd financièrement. Ce sont les 6 tableaux supplémentaires. Les tables sont un véritable plus. Les couleurs permettent de créer des îlots spécifiques, une couleur par équipe par exemple, et les angles sont étudiés pour construire des îlots de 3, 4 ou 5 tables, voire plus. Les chaises ont un montant en moins. On peut pivoter sur la chaise et se retourner facilement. Vous voyez ici une configuration avec une demi-classe, et l'espace est ainsi séparé entre une zone classique et une zone en îlot. En scannant ce QR code ou en tapant le lien fourni, vous pourrez accéder à la salle 225 et essayer de remporter le défi. Placez correctement les 36 tables en moins de 3 minutes. Bon courage ! Rendre responsable et autonome pour favoriser le travail d'équipe Lors d'un travail d'équipe, il y a souvent fort à faire. Beaucoup de documents, plusieurs manipulations à réaliser, un compte-rendu à rédiger, s'assurer que tout le monde a compris. Pour aider les élèves à mieux se repérer dans les tâches à réaliser, un tableau de suivi est projeté et rempli par eux au fur et à mesure. Certaines activités sont évaluées, individuellement ou par équipe. Il me permet de mieux suivre l'avancement des groupes, mais aussi de repérer ceux qui ne prennent jamais la parole par exemple. Selon le niveau, un plan d'organisation de la séance ou d'un chapitre est fourni. Un peu un plan de travail, mais pas tout à fait. Leur permettant d'envisager toutes les tâches à accomplir et de s'organiser. Pour faciliter la mémorisation, les élèves conçoivent des flashcards et peuvent les utiliser à tout moment. Gérer et cadrer Une des dimensions peu évidentes à gérer pour les élèves est celle du temps. Un chronomètre chapeaute souvent leurs activités. Et comme j'ai souvent bien du mal à les arrêter, après plusieurs tests de buzzer, claquement de main, j'ai finalement trouvé un joli gong au son d'assiettes cassées très efficace. Vous imaginez bien que tout cela fait du bruit, du bruit pédagogique certes, mais qui peut déranger les classes connexes. Pour responsabiliser les élèves par rapport à cela, mais aussi les aider à mieux faire tourner les rôles , je teste en ce moment les cartes de rôles. Dans la même optique, pour que moi je gère mieux mes interventions et pour que eux fassent un pas de plus vers l'autonomie de leur équipe, le tétraède va prochainement faire son entrée dans la classe. Scénariser et libérer, voire se libérer. Tout ce cadre s'est mis en place progressivement et m'aide à structurer l'espace, le temps, le son au sein de ma classe, pour permettre des activités d'apprentissage différentes et ludiques, laissant une plus grande liberté dans le mouvement, la découverte, le collectif. Tout commence à la rentrée par quelques défis pour réviser et apprendre à se connaître. L'année est émaillée de séances ou séquences particulières, pas systématiques, où l'on peut trouver des activités ludifiées, avec ou sans numérique, des missions Survive on Mars, une simulation globale de vie sur Mars où les élèves incarnent des scientifiques, mais aussi des escape games pédagogiques ou encore des jeux de plateau, celui-ci ayant la particularité d'être en partie construit par les élèves tout le long du thème procréation. Avec toujours cette précaution, le jeu n'est pas là pour masquer un soi-disant mauvais goût des apprentissages. Il les favorise sans prendre le pas sur eux. En cuisine comme en classe, jamais de chocolat sur les brocolis. Apprentissage et plaisir doivent être bien dosés pour que ça fonctionne. En conclusion de cette présentation, voici mon bilan jamais définitif avec les quatre axes que je peux dégager de ces dernières années de changement de pratique. C'est notamment grâce à de nombreux collègues qui partagent leurs pratiques que j'ai pu faire évoluer les miennes. Je les en remercie et je vous remercie aussi pour votre attention.